... Chers internautes de Guédia Info TV, nous revoilà encore dans notre rubrique La philosophie en ligne. Comme vous avez l'habitude de le constater, aujourd'hui on va essayer d'avoir un autre ami, un collègue, qui est « expert » en la matière, du nom de M. Omar Saou. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « D'une voix, les voix de mes précepteurs ». Il est de la matière, on va le présenter sans plus tarder. On va demander à M. Saou de venir se présenter. M. Saou, nous vous saluons. Ok, merci beaucoup M. Sougou. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Donc moi j'ai mon nom Omar Saou, comme il vient de le dire. Je suis un néophyte en la philosophie. Pour ne pas trop prendre votre temps, j'aimerais aborder avec vous un thème particulier du programme de la philosophie. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'immacité de la philosophie à s'intéresser sur tous les domaines ? Ok, la philosophie par rapport à son caractère à s'intéresser à tout. Vous savez que la philosophie, contrairement aux autres disciplines qui ont un objet délimité, un objet précisé, la philosophie a un objet illimité. La réflexion philosophique porte toujours sur elle-même, porte également sur les autres disciplines, mais également porte sur la connaissance humaine dans son entiereté. Si elle en est ainsi, c'est parce que la philosophie, elle est caractérisée par trois choses. Elle est claustrophobe. Dans claustrophobe, nous avons claustroce, qui veut dire enfermement, et phobie, qui veut dire peur. Donc la philosophie, elle a peur de l'enfermement. Mais également, la philosophie, elle est agoraphile. Agoraphile veut dire espace, et phile, ça vient de phileïenne, qui veut dire aimer. Donc la philosophie, elle aime les espaces. Mais également, elle est extravertie, c'est-à-dire qu'elle sort toujours d'elle-même pour s'entre vers ce qui n'est pas elle. Jacques Derrida dira que la philosophie est ample jusqu'à se croire interminable. Elle est la seule discipline capable de rendre compte d'elle-même et des autres. Merci, merci. Mais de tout, il y a certains qui retiennent que la philosophie est une interrogation permanente à la question, qu'est-ce que l'homme ? À la question, qu'est-ce que l'homme ? Nous ne sommes pas sans savoir que cette question, la philosophie, tente d'y répondre au niveau de la nature et de la culture. Mais l'homme, puisqu'il est un être de culture, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il se rapporte à cette activité qui lui est purement spécifique, qui est l'activité artistique ? Mais avant de savoir pourquoi il se rapporte à cette activité, est-ce qu'on peut savoir d'abord qu'est-ce que l'esthétique ? Ok, d'accord, Sougou, moi je dirais que la philosophie depuis la ligne socratique s'est donnée comme objet d'étude de l'homme. Parce qu'avant Socrate, les pré-socratiques ont porté leurs réflexions sur la fousie, c'est-à-dire que sur la nature morte. Mais avec Socrate, l'entraînement de l'homme survient avec évidence. Parce que chez Socrate, la connaissance de la vérité commence d'abord par la connaissance de soi. D'où, connais-toi, toi, toi-même. Mais quand la philosophie maintenant se donne comme tâche de penser l'homme en tant qu'il vit, et sans dire que c'est semblable, elle ne peut pas faire l'économie de certaines manifestations culturelles de l'homme telles que l'art. Et la question que tu me poses, c'est qu'est-ce que l'esthétique ? L'esthétique au sens littéraire du terme se confond avec le beau. Mais en philosophie, l'esthétique n'a pas la même signification que le beau, parce que l'esthétique en philosophie est à Paris avec l'allemand Baumgarten dans son ouvrage « Aesthetica » qui renvoie donc à l'idée de sensation. Donc nous comprenons en réalité que l'esthétique en philosophie se confond le plus souvent avec l'idée d'une philosophie de l'art. Donc l'esthétique traduit en réalité une réflexion philosophique portant sur l'art. Parce que la philosophie, comme l'aurait suggéré Hegel, est toujours une réflexion de l'après. Hegel dit que lorsque la philosophie pince à grisaille dans la grisaille, une manifestation de la vie vient de s'achever et on ne peut plus la régenir avec degris sur degris, mais seulement la pensée. Ce n'est que la tombée du crépuscule que la suède de Minerva Pansson n'envole. Autrement dit, c'est parce qu'une réalité, une manifestation de la vie a fini de se tourmenter. Ainsi, le philosophe le porte au niveau de la pensée. C'est ainsi qu'après que les artistes aient produit des œuvres d'art, le philosophe a mis en place l'esthétique qui est une réflexion philosophique portant sur l'art. Après que les scientifiques ont produit donc la science, la philosophie a mis en place l'épistémologie, autant pour moi, qui est une réflexion philosophique portant sur les sciences. Portant sur les sciences. Maintenant, puisque vous avez répondu à la question qu'est-ce que l'esthétique, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que l'art pour ne pas trop faire rester ceux qui ont toujours tendance à mélanger ces termes esthétique et art ? Il ne faut jamais les confondre. Il ne faut jamais confondre. Esthétique, art et beau. Parce que l'esthétique, en réalité, c'est une réflexion sur l'activité. L'art apparaît comme l'activité elle-même. D'ailleurs, même quand nous révisibiliserons le vocabulaire critique et technique de la philosophie, André Lange dit que l'art est toute activité de production du beau par les oeuvres d'un être conscient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'art est une activité, mais l'activité doit être l'oeuvre d'un être qui est doté de conscience. Raison pour laquelle, sous goût, les enfants, les animaux, mais également les fous sont exclus du domaine de l'art. D'ailleurs, Anatole de France dit que le chien de M. Bergelet ne se soucie pas de la beauté de l'or du soir qui est incomestible. Ça veut dire que le rapport de l'animal avec l'objet c'est pour la consommation et non pour la contemplation. Raison pour laquelle, seul l'homme qui est un être doté de conscience fait une activité artistique. La quelle activité artistique doit avoir comme finalité la production du beau ? Raison pour laquelle, l'art devient l'activité, le beau devient la visée de l'activité et l'esthétique devient la réflexion sur cette activité. Donc, nous pouvons retenir de tout ce que vous avez dit que l'activité artistique est une activité spécifiquement humaine. C'est-à-dire une activité qui est réservée à l'homme. Mais l'homme, puisqu'il a cette activité qui lui est spécifique, comment se rapporte-t-il à cette activité ? Est-ce qu'il imite la nature ou bien est-ce qu'il a tendance à créer pour avoir quelque chose qui lui est propre ? D'accord. Dès l'instant que tu dis que l'art est une activité culturelle, l'art est le propre de l'homme, comme tu viens de le dire. Parce que l'art, en réalité, sous goût, marque notre humanité, mais également l'art témoigne de notre civilité. Ça veut dire tout simplement que l'art, en réalité, c'est une dimension importante de la civilité, mais également de l'humanité de l'homme. Maintenant, le rapport de l'art avec la réalité semble être une problématique philosophique qui a fait couler beaucoup d'encre de salive au cours de l'histoire de la philosophie. Parce qu'il y a certains qui conçoient que l'art doit être une imitation donc formelle, exacte de la nature. Pourquoi ? Parce que chez eux, il y a un premier artiste qui s'avère être Dieu et Dieu a créé la nature. Et si l'homme ne peut nullement créer une œuvre qui serait supérieure à l'œuvre de Dieu, par conséquent, l'homme doit se contenter donc d'une reproduction, d'une imitation formelle, du bon qui est déjà présent dans la nature. Albert Dürer dira que l'art réside dans la nature qui peut en extraire le possède plus ton œuvre est conforme à la vie meilleure elle sera. En d'autres termes, chez Dürer, l'homme ne doit jamais s'imaginer de prétendre concevoir une beauté supérieure à celle que nous offre déjà Dieu, à celle que nous offre déjà la nature. Ici, nous avons la conception d'un art mimesis et l'œuvre d'art serait même daguerréotype du réel. Quand on dit que l'art est daguerréotype du réel, ça veut dire que l'art est photocopie, l'art est photographie donc de la réalité. Et par conséquent, Ingrès également va abonner dans le même sens dans ses pensées parce que chez Ingrès, il est impossible de se forger l'idée d'une beauté à part, d'une beauté supérieure à celle que nous offre la nature. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois quand Ingrès s'adressait à ses élèves, Ingrès les donnait cette injonction, cette recommandation, il leur disait dessine, peint, imite, fils de la nature morte, l'art n'est jamais plus parfait que lorsqu'on peut le prendre pour la nature elle-même. Donc l'œuvre d'art qui est considérée comme une œuvre d'art réussie, c'est l'œuvre d'art qui garde la conformité avec le réel. Parlant en mathématiques, je dirais que l'œuvre d'art est asymptote de la réa, de la réalité. Et par conséquent, l'œuvre d'art se fait jumelle de la réa, de la réalité. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, nous avons une belle illustration du tableau de Zexis qui avait peint un tableau et l'enfant au rasin. Et quand Zexis a peint ce tableau, les oiseaux-mêmes se sont trompés et sont venus picorer donc les rasins. Zexis dira que j'ai mieux peigné donc les rasins que l'enfant car si j'avais peigné l'enfant au même type que les rasins, les oiseaux auront peur. Ça veut dire qu'avec Zexis, nous avons la conception d'un art comme imitation de la nature. Mais cette conception va être rejetée, va être remise en cause par d'autres penseurs parce que pour d'autres penseurs en réalité, s'il ne s'agit que de reproduire du déjà beau, l'art serait impertinent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chez eux, l'imitation formelle de la nature ne peut pas être la vocation de l'art. Hegel, dans son chapitre premier de cours d'éthique, dira en réalité quel intérêt avons-nous à revoir sur les tableaux d'art des paysages, des animaux, des objets que nous connaissons déjà pour les avoir vus ou pour en avoir entendus parler par les gens de notre connaissance. Donc chez Hegel, l'imitation formelle ne peut pas être la vocation de l'art si l'art se contente à imiter la nature, l'art serait superflou mais également l'art serait surabondant. Et l'art pourrait être comparé à un ver qui fait des efforts pour égaler un éléphant. Et ça, c'est insensé. Et Hegel, maintenant, dira que l'art doit toujours chercher à dépasser la nature. Pourquoi ? Parce que l'art est une production de l'esprit et comme tu le sais, l'esprit est supérieur à la nature. Et si l'esprit est supérieur à la nature, ça veut dire que toutes les productions de l'esprit sont supérieures à la nature et à toutes ses représentations. Or, l'art est une production de l'esprit. Par conséquent, l'art est supérieur à la nature et à toutes ses représentations. Raison pour laquelle Butler, lui, s'attaque aux naturalistes en ces termes. Il leur dit que ces naturalistes, en réalité, ils prennent le dictionnaire de l'art pour l'art lui-même. Ils copient un mot du dictionnaire croyant copier un poème. Or, un poème ne se copie pas. Un poème a besoin d'être composé. Par conséquent, l'imitation formelle de la nature ne peut pas être la vocation de l'art. L'art doit garder toujours un rapport entre la réalité et la fiction. une mixture de réel et du réel qui fait dire d'ailleurs à Zola que l'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. Donc, la beauté esthétique est différente de la beauté naturelle parce que l'artiste y a fait infiltrer un éclat, une clarté qu'elle ne renfermait pas. André Marleau va parler de transfiguration, de métamorphose mais également de déstylisation du réel. Ça veut dire tout simplement que l'artiste greffe toujours sa sensibilité, sa marque de subjectivité à travers son oeuvre. Par conséquent, sous-goût. Ce n'est pas l'objet représenté qui est belle mais qui est beau autant pour moi mais c'est plutôt la façon dont l'artiste le représente. Et d'ailleurs, Boileau dira qu'il n'y a pas de serpents si odieux, de monstres si velins qui peint par l'artiste ne plus plaire aux yeux. Et quant dans le paragraphe 46 de la critique de la faculté de Jigé dira que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose. Donc, chez Jean-Paul Sartre, l'art est une réalité à la fois présente et absente parce que, comme le dit Paul Klee, l'art ne produit pas le visible, il rend visible. Il rend visible. L'art ne produit pas le visible, il rend visible. C'est-à-dire, donc, il doit y avoir une certaine conception créatique de l'activité artistique ou bien de l'oeuvre d'art. C'est-à-dire, si l'homme a tendance à se distinguer de l'animal, il doit créer. Autant qu'il doit créer, je pense qu'avec la définition d'André Lalande que vous avez évoquée tout à l'heure, il y a cette conscience qui est la marque distinctive de l'activité artistique. Comment cette conscience demeure cette marque distinctive de l'activité artistique au sens où l'homme doit créer ? C'est-à-dire, donc, il y a un rejet immédiat de l'imitation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions de fonctionnalité pour qu'il y ait une activité artistique ? C'est-à-dire, la conscience, le beau et l'activité en tant que telle de par sa spécificité. Oui, je dis que ce sont les trois conditions. Pour qu'on puisse parler d'art, il faut qu'il ait un être conscient. Au-delà de l'être conscient, il faut qu'il ait une activité. Donc, l'activité doit être consciente puisque c'est l'œuvre d'un être conscient, mais également, il faut que l'art vise à produire le beau. Mais ce beau-là, nous dit Platon, n'est pas accessible aux artistes. C'est ce que dit Platon. Platon, en réalité, le beau, moi, si j'avais à le définir, je dirais que le beau, c'est ce qui séduit les yeux, c'est ce qui ravit l'âme, c'est ce qui devient agréable à l'oreille, mais également, c'est ce qui enchante le cœur. Mais quand, quant à lui, il dira que le beau est une finalité sans fin. Quand tu poses le beau comme étant quelque chose qui vise uniquement la contemplation, par conséquent, le beau est désinté et désintéressé. Si le beau, maintenant, que vise l'art est désintéressé, donc l'art également est désinté, resté par opposition à la technique. Est-ce que ce beau, donc, qui est la finalité de l'artiste, c'est-à-dire l'artiste, il vise le beau, est-ce que ce beau est accessible à l'artiste? Ce beau, nous dit Platon, n'est pas accessible à l'artiste parce que chez Platon, le beau est une idée du monde intelligible. Pourquoi Platon dit que le beau est une idée du monde intelligible? Parce que Platon considère que le beau doit être une forme pure, éternelle, immiable, sans main, sans mélange. Et ce beau-là, l'artiste a le contemplé lors de son séjour dans le monde intelligible. Le fleuve de l'oubli appelé fleuve l'été que les hommes ont oublié toutes les idées qu'elle avait contemplées auparavant dans le monde intelligible. D'où pour Platon, donc, est artiste, celui qui est apte à nous faire revivre le souvenir donc de ce beau auparavant contemplé dans le monde intelligible. Mais seulement chez Platon, aucun artiste n'est apte à le faire. Raison pour laquelle Platon dit que l'art est une copie imparfaite du monde sensible qui, elle, qui lui aussi, autant pour moi, est une copie imparfaite du vrai monde qui est le monde intelligible. D'où pour Platon, l'art est un mensonge au deuxième degré ou bien c'est l'art est au troisième degré, donc, du réel. Platon dira que les poètes doivent être chachés de la cité idéale parce que les artistes aux yeux de Platon sont des charlatans, ils sont des menteurs. Monsieur Sock, pour terminer, ma dernière question, une oeuvre d'art peut-elle ne pas être belle? Une oeuvre d'art peut-elle ne pas être belle si on dit que la beauté, elle est désintéressée, si on dit que la réalité, elle est stérile chez les parnaciens ou bien chez beaucoup de penseurs, dès l'instant que l'oeuvre d'art se contente à reproduire donc la réalité, dès l'instant que l'oeuvre d'art, par exemple, se contente à rendre, à avoir une utilité, une utilité quelconque, l'oeuvre d'art divorce va divorcer donc avec la quête de la beauté parce que chez les parnaciens, il n'y a de beau que ce qui ne sert absolument à rien, tout ce qui est utile, elle est, l'endroit le plus utile dans une maison ce sont les latrines, les toilettes, les toilettes sont l'endroit le plus utile dans une maison donc par conséquent tout ce qui est utile est, elle est. Votre dernier mot, nous vous remercions grandement, votre dernier mot. Mon dernier mot c'est que je remercie tout le monde notamment Guedoua Info pour cette possibilité qui nous a été offerte dans le but de disserter sur une thématique importante du programme qu'est l'art mais également je te remercie aussi M. Sougou pour aussi la pertinence donc de tes questions également je remercie tout le monde notamment mes doyens que sont Atoubei, M. Sou, M. Fay et les autres du lycée Limamoulaye. de toute façon merci et à la prochaine je crois que je vais revenir vous ne voulez pas que je revienne si je vais revenir bien sûr ok merci merci beaucoup M. Sougou par votre pertinence il est pertinent je l'avais dit au début il est expert entre guillemets en la matière il nous a fait déguster de la philosophie mais plus particulièrement d'un domaine qui est l'esthétique il nous a fait comprendre qu'il faut parvenir il faut faire toujours la différence entre l'esthétique et l'art l'esthétique n'est pas l'art l'art n'est pas l'esthétique à la question qu'est-ce que l'esthétique il nous dit que l'esthétique c'est la philosophie de l'art autrement dit c'est la réflexion philosophique qu'on a sur l'art qu'est-ce que l'art il s'est appuyé sur André Lalande qui dit que l'art c'est toute production du beau par les oeuvres d'un être conscient maintenant quand l'art est toute production du beau par les oeuvres d'un être conscient sur André Lalande monsieur Omarsaw établit les trois conditions majeures qui font à ce qu'il y ait de l'art c'est-à-dire il faut qu'il y ait cette conscience à l'endroit de l'homme il faut qu'il y ait l'activité en tant que telle mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la vision du beau l'art doit viser le beau mais en visant le beau est-ce que cette beauté pourrait être acquise par l'intermédiaire de l'imitation peut-être oui mais peut-être non dans une autre thèse par où l'art doit être une création et si l'art doit être une création ça doit faire à ce que l'artiste doit déchirer l'artiste doit entrer en profondeur afin de détecter ce qui est plus profond et dit Emmanuel quand il l'a cité l'art n'est pas la représentation d'une belle chose mais la belle représentation d'une chose et autant que l'art doit être la belle représentation d'une chose pour représenter une chose d'une manière belle il faut forcément parvenir procéder à la création de la chose par soi-même et peut-être pour soi-même pourquoi pour soi-même parce que l'homme il se veut un être de besoin et autant qu'il est un être de besoin puisqu'il est parvenu à satisfaire son corps c'est à son ventre et son bas-vente il trouve l'utilité la nécessité de vouloir satisfaire son âme et pour satisfaire son âme il lui faut forcément viser le beau et pour viser le beau il lui faut forcément procéder par l'activité artistique c'est ce que Moucher Saou nous a dit nous le remercions grandement nous remercions tous les intérêts de Guédia Info TV et nous vous donnons rendez-vous prochainement merci beaucoup merci à vous merci à vous